Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence. Tandis que Tessier est agressé, Gaëtan et Zachary s'allient pour redonner le goût de la pâtisserie à Noémie. Célia et Théo se laissent quant à eux dépasser par leur désir. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 février dans Issi Tout Commence. Tessier est agressé à la suite de la mise à pied de Lissandro, Antoine a suspendu les cours de salle jusqu'à ce que la direction ait pris une décision le concernant. En attendant, Anaïs est nommée responsable de salle du double A si Jasmine se réjouit de cette nouvelle, Anaïs lui fait remarquer que Lissandro est père de famille et que ce serait grave pour lui de perdre son an. Plus tard, les élèves de l'institut sont convoqués à l'amphithéâtre et découvrent avec surprise que Tessier est de retour. Si le directeur reconnaît qu'il faut laisser plus de place au végétarisme, il souligne également que la viande a toujours fait partie intégrante de la gastronomie française et qu'il ne compte pas l'éradiquer du jour au lendemain. Néanmoins, Tessier accepte de consacrer deux jours par mois à la cuisine végétarienne au double A. Tandis que Jasmine précise que certains élèves ne veulent plus cuisiner de viande, Emmanuel assure qu'il respecte les convictions de chacun mais pas dans ses cuisines. Et d'ajouter que s'ils ne veulent pas se plier à l'enseignement de l'institut, ce sera la porte. Par la suite, Clotilde reproche à Tessier d'avoir balayé publiquement les engagements qu'elle avait pris via vise des élèves. Toutefois, jugeant qu'elle a mal fait son travail en son absence, Tessier s'en moque. Lissandro étant le seul à être resté droit dans ses bottes face à la situation, il a décidé de le réintégrer dès aujourd'hui au grand dame de Clotilde. Pendant ce temps, Jasmine n'entend pas baisser les bras et souhaite tout mettre en œuvre pour que la carte du double A devienne à 80% non carnée. Malheureusement, Lionel, Kelly et Anaïs ne veulent pas prendre le risque d'être renvoyés. Malgré tout, Jasmine semble déterminée à mener le combat seule. Par la suite, Anaïs retrouve Lissandro et Esteban en train de jouer au foot dans le parc. Lorsque l'enfant demande quand est-ce qu'elle rentrera à la maison, elle déclare qu'elle ne reviendra pas car la situation est compliquée entre elle et son père. Cependant, elle promet qu'ils pourront continuer à se voir. De son côté, Esteban espère qu'elle pourra aimer son papa à nouveau. Le soir venu, Anaïs profite de croiser Emmanuel à la sortie de l'Institut pour le remercier d'avoir accepté de dédier deux journées par mois au végétarisme mais surtout d'avoir réintégré Lissandro. Quand il l'interroge pour savoir s'ils se sont remis ensemble, elle répond qu'ils se sont bien séparés. De quoi soulager Emmanuel qui estime que leur séparation est la seule chose positive à retenir de toute cette période agitée. Cependant, le directeur ne s'arrête pas là et va jusqu'à dire qu'elle n'était pour Lissandro qu'une passade pour sa crise de la quarantaine. Pour le bien de tous, il lui dit de ne plus jamais recommencer car les histoires entre professeurs et élèves sont toujours déniées à emmerdes. Au moment où il quitte l'école pour rentrer, Emmanuel entend quelqu'un courir derrière lui. En tournant la tête pour voir de qui il s'agit, Tessier prend une pierre en plein visage et s'écroule au sol. Gaëtan et Zachary s'allient pour redonner le goût de la pâtisserie à Noémie au marais salant. Zachary a réalisé qu'il n'avait jamais travaillé avec Noémie. C'est pourquoi il lui propose de faire un dessert à quatre mains avant qu'elle ne parte. Seulement, Noémie a mis la pâtisserie derrière elle et ne sait plus vraiment si elle désire évoluer dans ce milieu. Pour Zachary, c'est dommage car il la trouve très douée. De retour à l'institut, le chef Landira rejoint Gaëtan et lui apprend que Noémie compte arrêter la pâtisserie. Le fils Rivière lui parle alors de son talent dans ce domaine ainsi que du rôle joué par Tessier dans sa perte de confiance en elle. Les deux jeunes hommes décident donc de s'allier pour lui remettre le pied à l'étrier. Ensemble, ils se dirigent au marais salant avec les ingrédients nécessaires pour la convaincre. Se prétend au jeu, Noémie a l'inspiration en un rien de temps et récupère son matériel de cuisine avant de se mettre au fourneau. Si Gaëtan et Zachary pensent que c'est une réussite, Noémie juge que c'est loin d'être parfait. Pour lui prouver qu'elle a tort, Zachary voudrait appeler Tessier mais elle refuse. Célia et Théo se laissent dépasser par leur désir Elliot et Hortense questionnent Célia sur le moment intime qu'elle a passé avec Théo. La fille Guessac leur raconte donc à quel point ce moment était sensuel, torride et animal. Tandis qu'Hortense cherche à savoir si elle a des sentiments pour lui, Célia affirme que c'est uniquement physique entre eux. La tension sexuelle étant définitivement redescendue, elle est désormais persuadée qu'ils reviendront à des rapports strictement professionnels. Mais de leur côté, Elliot et Hortense n'y croient pas du tout. En parallèle, Martha s'agace car elle n'a toujours pas eu la confirmation de son rendez-vous avec un spécialiste des fécondations in vitro. Théo, qui a la tête ailleurs, lui signale alors qu'ils ne sont pas pressés. Peu après, Charlène, qui a assisté à leur conversation, attend d'être seule avec son frère pour comprendre ce qu'il se passe. Il a beau prétendre que tout ceci lui fait peur, Charlène pense au contraire que son manque d'enthousiasme vient de son croche pour Célia. Selon elle, vu comme Martha se projette dans ce projet, ce n'est pas le moment qu'il fasse n'importe quoi. Au cours du service, Martha n'arrête pas de parler à Théo de leur projet d'enfant à côté de Célia. Célia. Cette dernière, qui garde le sourire, va même jusqu'à les féliciter. Plus tard, Théo rejoint Célia à la serre pour s'excuser de ne pas lui avoir parlé de cette histoire de bébé, mais elle lui fait remarquer qu'il ne lui doit rien avant de lancer qu'elle s'en moque. Comme Théo lui demande si elle se fiche de ce qu'il s'est passé entre eux, Célia rétorque qu'ils avaient un accord et qu'elle le respecte. Pour Théo, elle n'a pas apprécié le moment qu'ils ont partagé. Célia le pousse alors dans ses retranchements et le tombeont. Face à cette tension, ils finissent par échanger un baiser fougueux.